La thérapie de la cohérence émotionnelle s'adresse aux enfants, adolescents et adultes ayant un bon niveau de langage. C'est une thérapie cognitive et comportementale dont les études scientifiques sont encore en cours de validation, mais par contre le fondement théorique de cette psychothérapie est largement éprouvé dans des revues du plus haut niveau scientifique. Le fondement théorique sur lequel s'appuie cette psychothérapie, c'est le principe de reconsolidation thérapeutique de la mémoire. Grossièrement, cela signifie qu'on pourrait désactiver certains circuits cérébraux et certains schémas douloureux au profit d'autres schémas fonctionnels et déjà présents. Il n'y a pas besoin d'apprendre de nouvelles choses en thérapie de la cohérence émotionnelle, mais simplement s'appuyer sur du matériel déjà existant qui nous permet de gagner du temps et de l'efficacité dans la psychothérapie. Globalement, une thérapie de la cohérence se passe en 3 étapes. La première étape, c'est d'aller découvrir très précisément, très spécifiquement, quel est le sens profond des symptômes que vous présentez aujourd'hui. La deuxième étape concerne l'intégration, c'est-à-dire qu'on va connecter les symptômes actuels avec la cause profonde de la souffrance. Et enfin, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle la transformation ou la reconsolidation thérapeutique de la mémoire. Par différentes techniques qu'on va utiliser, on va amener vraiment votre cerveau, vraiment même au niveau des neurosciences, on peut le démontrer, à désactiver certains schémas dysfonctionnels, des apprentissages qui sont désuets, pour pouvoir justement vous concentrer sur du matériel déjà existant qui va vous permettre de refonctionner rapidement et efficacement dans votre quotidien.